Bon, tu dénonces, tu dénonces effectivement pas mal de choses dans tes chansons. Pas grand chose, je dénonce, je dis simplement, ce monde est beau et s'il n'y avait pas des connards pour le détruire et pour faire en sorte qu'il tombe par on, ça pourrait être vraiment bien. Parce que je veux dire, on n'est plus au Moyen-Âge, on n'est plus au 15e siècle, avec tous les progrès technologiques et scientifiques, on pourrait avoir un monde qui tombe vraiment bien. Et c'est Rézère qui disait ça aussi, j'ai vu un jour à la télé une interview, on n'avait jamais été aussi proche du bonheur, on a tout pour être heureux et on n'a jamais été aussi proche de la catastrophe. Elle crèche cité Lénine, une banlieue ordinaire, deux pièces et la cuisine, un canapé frigidaire, préfère réhabiter, cité Mireille Mathieu, au moins elle sait qui c'est, puis c'est vrai que ça ferait mieux. Sur les cartes de visite qu'elle n'utilise jamais, ça mettrai du ciel bleu sur les quittances de gaz, elle en parlera au syndic si elle a une occasion. Elle habite quelque part dans une banlieue rouge, mais elle vit nulle part, y'a jamais rien qui bouge. Pour elle la banlieue c'est toujours gris, comme un mur d'usine, comme un affisier. Elle a cinquante-cinquante, quatre gosses qui ont mis les bouts, plus de maris, pas d'amants, et puis de boire, des bijoux. Y'a bien que son poisson rouge qui lui cause pas de soucis, encore que y'a des nuits quand elle l'entend qu'il bouge. Elle se lève pour aller voir des fois qui serait parti, après c'est toute une histoire pour se rendormir, walou. Elle essaye d'y d'écart, mais elle comprend pas tout. Elle habite quelque part dans une banlieue rouge, mais elle vit nulle part, y'a jamais rien qui bouge. Pour elle la banlieue c'est toujours la zone, même si au fond de ses yeux y'a un peu de sable jaune. Elle travaille tous les jours, elle a un super boulot, sur le parking de Carrefour elle ramasse les chariots. Le week-end c'est l'enfer, quand tous ces parigots viennent remplir le coffre arrière de leurs 504 Peugeot. De 15 tonnes de lessives, de bonceaux, de biloches, en cas de guerre, en cas de crise ou de victoire de la gauche. Ce spectacle les cœurs, alors elle pense à ces gars qui sont devenus voleurs, elle comprend mieux pourquoi. Elle habite quelque part dans une banlieue rouge, mais elle vit nulle part, y'a jamais rien qui bouge. Y'a que le bleu des mobs qui l'emmènent en vacances, ces histoires d'amour, elle les vide en confidence. Elle a bien ses petites joies, il faut du bonheur, quand elle nourrit ses chats, quand elle parle à ses fleurs. Chaque semaine en auto, elle mise 10 ou 20 balles, elle joue son numéro de sécurité sociale. C'est pas dur, c'est pas cher, mais ça rapporte que dalle. Puis elle écoute la radio, surtout Michel Drucker, parce qu'elle le trouve très beau et pas du tout vulgaire. Elle habite quelque part dans une banlieue rouge, mais elle vit nulle part, y'a jamais rien qui bouge. Entre le chien en plâtre sur la télévision et les castagnettes sur le mur du salon. Chez elle c'est du lino, mais faut mettre les patins, dehors c'est assez cradeau, faut que dedans ça soit bien. Ça pue la piste de char, mais ça, on n'y peut rien. Quand t'aimes les animaux, tu t'arrêtes pas à ça. Elle dit qu'en tout cas, elle aime pas les humains, pourtant elle a mis le bon dieu juste au-dessus de son paddock. Elle y croit si tu veux, mais c'est pas réciproque. Elle habite quelque part dans une banlieue rouge, mais elle vit nulle part, y'a jamais rien qui bouge. Pour elle, la banlieue, c'est toujours gris, comme un mur d'école, comme un graffiti.